Je pense que c'est pour des femmes, ça, il faut... Ah ouais, clairement, ouais. Ah ouais, c'est pour moi, bien. Je trouvais très intéressant d'inviter des photographes, et puis de parler du Valais, et puis aussi voir ce que les pays étrangers ont publié sur le Valais, à travers les agences, à travers les reporters, à travers les... On est très étonné de voir certaines photos, la vie qu'elles ont. Chez nous, on les voit, c'est peut-être banal, elles passent dans le journal ou pas, des fois même pas. À l'étranger, ça peut faire des unes, et puis elles ont une vie, quoi. Donc, qu'est-ce qui intéresse un Japonais, un Chinois, sur notre canton ? You've got to give all your heart if you want to. You've got to give all your heart. If you want to. You've got to give all your heart if you want to. Il s'agit ici maintenant d'une première étape, de montrer des contemporains, de montrer des regards différents, de montrer des amis. Et puis, l'idée, ce sera de réfléchir aussi à ce qu'a apporté la photo de presse dans l'histoire du Valais, parce que la photo de presse, elle n'a pas toujours été de presse, mais il y a une continuité entre les amateurs, entre les professionnels qui venaient pour des sujets bien précis. Donc, c'est un peu le Valais qui se regarde lui-même à travers les photographes d'ici et les photographes d'ailleurs. Il faudra la mettre assez haut, je pense. C'est un peu le Valais. C'est un peu le Valais.